Mais le fait qu'un membre de la famille était au concert et le comportement des Bleus Brigitte, c'est ce qui aujourd'hui fait qu'on voit les gens de la famille Konaté qui veulent venir révéler la vérité aux yeux du monde. Et si, dans ce que les gens disent, il se trouve que la dame, soit M. Konaté, je prends l'exemple bête, avait peut-être donné son nom à l'enfance, c'est elle qui allait changer, on ne sait jamais. Mais quand vous dites, oui, il ne portait pas le nom de son père, mais qui sait ce qui s'est passé entre eux? C'est elle qui parle, depuis lors c'est elle qui s'exprime. Et moi, le fait même qu'il y ait une cohérence entre, une contradiction, si vous voulez, entre ce que Apoutou a dit et elle, ah non, pour moi, ça me titille le cerveau en fait, je dis non, il y a des choses qui, il y a des trucs qui clochent. Si, si, soit c'est elle qui ne dit pas la vérité à son fils, ou j'en sais rien. Mais le problème est que M. Konaté ne vit plus. Depuis 17 ans, son fils a 17 ans, le monsieur est décédé. Voilà. Pour moi, les propos qu'elle a tenus, franchement, sont trop graves. Ce n'est pas anodin, c'est hyper grave. Tu te vanges contre qui? Ce n'est pas avec la famille. Quand j'entends certaines personnes qui disent, non, elle a souffert, mais où était la famille de Mme Bleu Brigitte à cette époque? Ça aussi, c'est une question. Elle n'était pas mariée au père d'Apoutou. C'était juste une romance de gamme. Donc, si elle a souffert, qu'elle a dormi dans les églises, ce n'est pas du ressort de M. Konaté. C'est qu'elle-même, sa famille aussi, a démissionné. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous rejetez toute la faute sur M. Konaté? C'était des jeunes qui se sont aimés, Apoutou est venu au monde. Mais où était la famille de Mme Bleu Brigitte? Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on va dire que son père ne s'est pas occupé de son enfant. Mais elle qui souffre avec son fils, sa famille était où? Pourquoi ses parents ne l'ont pas aidée? Donc, elle en veut à sa famille et non pas à M. Konaté. C'est aussi ça, aussi une logique. Parce qu'il y a des filles qui font des enfants à 18 ans, à 17 ans, je ne sais pas, les parents les recueillent. Il faut qu'elle s'en prenne à sa famille et non pas à la famille de M. Konaté. Je m'arrête là pour le moment. D'accord. On va donner la parole à Mamou Djadé. Mamou Djadé, ouvre ton micro. Ok. Je suis là quand même il y a longtemps. Oui, attends. Émerode, tu es de la maison. D'accord. Non, en fait, c'est vrai, chance. Émerode, attends, excuse-moi. Mamou Djad, Émerode était là. Quand elle est là, tout le monde est descendu. Normalement, c'est autour d'Émerode de parler. D'accord, ok. Sans parler, elle va venir tout à l'heure. Attends, je la fais monter. Non, non, elle est là, elle monte là. Émerode, attends, est-ce qu'elle est là, je la demande. Je crois qu'elle est partie. Bah, vas-y, c'est pas grave. Je ne sais pas qu'Émerode, là, c'est ma collègue. Vous la faites descendre comme ça, pourquoi ? C'est elle-même qui n'est pas partie. Elle devait parler, je crois, c'est trop de personnalité, elle est partie avant. Vas-y, Mamou. Mamou Djad, vas-y. D'accord. Moi, je reste toujours sur ma position. Je dis qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Comme on le dit, l'enfant qui est dans le vent d'une mère, il est pour la mère. Quand l'enfant sort, il devient pour tout le monde. Surtout les enfants qui ont souffert et qui réussissent, là. C'est quand ils réussissent, là, que la famille de la gloire apparaît. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Les Drogba, ici, ou bien, je ne sais pas si je peux prendre son cas. Lui, je pense qu'il y a une histoire comme ça aussi à son niveau. Je ne sais pas si c'est la vérité ou bien, c'est quoi on a entendu. Mais quand il est devenu Drogba, là, c'est là, on a su qui est son papa, qui est ceci, qui est celui-là. Sinon, pendant que l'enfant a trop de souffrir, on ne voit personne. Il y a la dame qui disait tout à l'heure, pourquoi elle ne s'en prend pas à elle-même sa propre famille. Bon, on est en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. On connaît un peu les mentalités des gens, les parents. Une jeune fille va avoir peut-être 16 ans, 17 ans. Ses parents peut-être lui donnent des conseils, elle n'écoute pas. Elle suit les garçons jusqu'à ce qu'elle prenne une grossesse. C'est clair que ses parents, à elle, vont se fâcher, surtout le père. Si elle a un père qui est dur de caractère, il y a certains même qui chassent leur fille de la maison. Ils se fâchent. Mais il y a des familles qui comprennent, qui acceptent l'appétit avec l'enfant, même quand le père n'a pas reconnu. Moi, c'est l'idée que certaines personnes refusent d'accepter, qui me fait un peu du mal en fait. Les gens refusent d'accepter que ça existe et que c'est possible et que c'est ce qui s'est passé réellement. C'est possible. La dame dit qu'elle a vécu sa chose. Elle ne fait qu'expliquer. Moi, depuis qu'Apoutou est célèbre et que tout le monde le connaît sur la poêle, cette histoire-là ne fait que revenir. Moi, je me rappelle une fois où il allait à Paris faire, si c'est un concert ou bien je ne sais pas quoi, elle a, à cette occasion-là qu'elle a présenté son mari, qu'elle a épousé actuellement. Lui dit merci parce que c'est lui qui est le père, qui a porté l'amour, qui a été présent dans la vie d'Apoutou et tout, sans même parler de ce qui s'est passé hier. Elle n'avait jamais parlé auparavant du vrai père biologique d'Apoutou. Mais elle avait ce jour-là honoré son mari du fait qu'il a apporté l'amour à l'enfant. Il a élevé, il lui a donné son nom, elle lui a dit merci, je me rappelle de cette vidéo-là. Donc, quand certaines personnes disent que non, elle a humilié son mari, elle n'a pas respecté. Moi, je pense que c'est des choses qu'ils ont parlé peut-être avant, avant qu'elle ne vienne se poser sur la toile. Elle ne peut pas dépasser son mari, venir dire des choses comme ça pour lui humilier ou bien lui mettre la honte. Non, moi, je dis non. Mais le fait que certaines personnes refusent d'accepter ce que Mme Bleu Brigitte dit est vrai, moi, ça me fait un peu mal. Pourquoi refuser ? Il y a des hommes qui enseignent des femmes, il y a des hommes mariés qui enseignent des filles, qui refusent parce qu'ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas accepter un enfant. Donc, ça se fait, c'est possible. Moi, je dis, je suis d'accord. Je crois que le père de Aputou a refusé l'enfant. Il n'a pas assumé ses responsabilités. Peut-être qu'ils étaient jeunes. Pourquoi ça s'est passé ? Quelle a été la cause ? On n'était pas là-bas. Mais c'est ce qui s'est passé que la femme dit. Vous connaissez les blessures intérieures ? Les blessures du cœur, ça peut durer 50 ans pendant que la personne vit. Elle a ça, elle vit avec. Elle fait semblant de survivre, d'être heureuse, mais ça y est dans son cœur. Donc, peut-être que c'est une manière à elle de se libérer hier, de pardonner aussi à l'âme du monsieur qui est mort. Le moment était mal choisi, mais c'est une manière à elle de se libérer parce qu'elle a ça, c'est un poids, c'est un fardeau qu'elle a depuis des années et des années. Et en le faisant, peut-être qu'elle a libéré quelque chose, elle a libéré aussi son fils aussi. Donc, le fait de dire qu'elle est mort, c'est ce que c'est là, ce qu'elle dit n'est pas vrai. Il y a plusieurs versions. La femme a vécu sa chose, elle ne fait que dire. C'est elle qui a souffert. Peut-être à cette période-là, sa famille aussi l'avait apprenu. Sa famille ne l'avait pas soutenu aussi. Jusqu'à ce que l'enfant se retrouve chez l'oncle du monsieur. Ça, c'est venu de la famille du père. C'est Yéon, on a su qu'il était scolarisé chez l'oncle du monsieur. Ceux qui insistent là-dessus pour dire que le père a reconnu l'enfant. Pourquoi il ne s'appelle pas Konaté ? Et puis, il s'appelle un abré ou bien il s'appelait bleu. C'est la partie de l'amour, je ne comprends pas en fait. S'il n'a pas abandonné, s'il avait pris ses responsabilités comme un vrai père, pourquoi ça s'est passé ? Comme ça s'est passé ? Donc, c'est un peu ça, accepter le fait que la femme a eu mal, elle a souffert avec son enfant. Aujourd'hui, il brille. C'est là qu'on voit que tout le monde est venu. Peut-être que c'est le fait d'avoir vu son oncle dans la salle même, qui a énervé la dame, et puis elle a fait sortir ce qu'elle a fait sortir. Même si c'est déplacé, c'est choquant. Mais peut-être que c'est tout ça qu'il a fait. Aujourd'hui, il est devenu un petit peu, il est célèbre. C'est là que les parents m'ont commencé à sautir un peu. On est sans raison. J'aime, ça j'aime après. J'aime, deux secondes s'il te plaît. J'ai posé une question à Black. Black, bonsoir, dis-moi, tu as encore l'audio de tout à l'heure là, Black ? Oui, oui, le temps que j'aime, elle devienne, je vais placer. Ok, s'il te plaît, j'aurais besoin de ça tout à l'heure. En même temps, dire aussi à la sœur, même Diag, c'est pas tout le monde. On a vu le cas de Bordeaux ici. De Bordeaux, je n'ai jamais assis à la télé pour dire comme quoi, voici mon père, voilà ma maman. Tu vois, on a vu le cas de Druba. On n'a jamais vu le cas de Druba comme quoi, c'est vrai, parents se sont sentis de l'autre côté. On a vu le cas Arafat, on n'a pas vu, c'est vrai, parents se sont sentis de l'autre côté. Vous êtes trop, vous, vous êtes de la victimisation, arrêtez ça. Avoir ça un peu. Non, si, moi, mes testes, mais elle a toujours tiré ma maman comme ça pour venir l'honorer comme ça tous les jours de ma vie, avant de commencer toute chose de ma vie. Je peux maintenant intervenir. Aïe, c'est un moment, ce sont neuf mois. Ce sont neuf mois, cette fille. Je peux intervenir ? Vas-y. OK, je crois que la conversation ici, les gens confondent. Je veux bien préciser, moi, ma position. La question, c'était si elle devait, ce qu'elle a fait, c'était bien ou pas. Moi, je dis que ce n'était pas le moment. Moi, je ne juge pas ses émotions. Elle est partie sur émotion. Ce n'est pas une excuse pour dire qu'elle devait le faire. OK ? C'est la partie sur ses émotions. On peut comprendre. Mais comprendre ne veut pas dire qu'il faut le faire. D'accord ? Ça, c'est un. De deux, les personnes qui disent que… C'est vrai qu'ils entendent ce qu'elle dit, mais ils ne peuvent pas juger et lui donner raison parce qu'il faut aussi écouter la version du dauphin, qui n'est plus là, où il y a des parents pour voir le mérite de l'histoire. Elles aussi, ils ont raison, puisqu'ils ne connaissent pas aussi la vraie version. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Parce qu'elles aussi peuvent dire leur histoire et les gens vont avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. Donc, quand on monte sur le panel et puis les gens disent, oui, vous êtes contre Apoutchou ou bien Brigitte a le droit de dire ce qu'elle veut, elle a ressenti. Moi, je dis toujours, les gens ont le droit de dire leur ressenti. Et moi, je n'ai jamais et j'évite de juger le ressenti de tout un chacun parce qu'on n'a pas tous la même histoire. On n'a pas tous les mêmes éducations. Donc, mes ressentis sont différents des ressentis d'une personne et je ne juge jamais les ressentis des gens. Je juge le comportement. Et moi, le comportement de la mère était un manque de sagesse. Elle a volé la vedette à son fils. Elle devait juste embrasser son fils, lui dire, Apoutchou, voilà ton père qui est là, abré, l'autre est parti, sa famille est partie, basta. On n'a pas besoin d'eux actuellement là.